Le Président, veuillez vous asseoir. Le coprocureur, vous avez la parole pour reprendre votre interrogatoire à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, passons maintenant à la description de ce qui s'est passé lorsque vous avez été affecté. À la photographie des prisonniers, comment étiez-vous informé de l'arrivée des prisonniers à S21 ? Une réponse ? Lorsque les prisonniers arrivaient à S21, me téléphonaient à partir d'un téléphone fixe. Vous avez parlé du lieu où vous alliez prendre les photos. Peuyez préciser, est-ce qu'il y avait un seul endroit où vous preniez des photos tout le temps à S21 ? Il y avait plusieurs endroits où l'on photographiait les prisonniers pendant la durée de vie de S21. La S21, c'était là où T enregistrait les prisonniers entrants et sortants. Après que T aient pris l'appareil photo, le papier pour photographier les prisonniers importants. L'accès à cet endroit particulier nous a été interdit. Seuls les membres du parti pouvaient y accéder. Lorsque vous-même vous vous y êtes rendu, combien de temps vous fallait-il pour photographier les prisonniers ? La réponse ? Tout dépendait du nombre. Il nous fallait quelques minutes pour des prisonniers, pour un nombre moins important de prisonniers, mais plus d'une heure lorsqu'il y avait de nombreux prisonniers. Et quand vous avez fini de photographier les prisonniers, avez-vous vu où on les amenait ? Réponse ? On les amenait au bâtiment consacré à la détention à S21. Et après que vous avez fini de photographier les prisonniers, où allez-vous après les avoir photographiés ? Que faisiez-vous ensuite ? Réponse ? Lorsque j'avais fini, je rentrais chez moi. Lorsque toutes les pellicules avaient été retirées des bobines, je les développais. Et si elles n'étaient pas totalement utilisées, je les conservais pour utilisation ultérieure. Question. Vous avez dit qu'une fois les photos développées, elles étaient envoyées à Sousti. Les transmettiez-vous personnellement à Sousti ? Ou quelqu'un d'autre s'en chargeait-il ? C'est moi qui le faisais. Question. Que faisaient-on des négatifs ? Était-il aussi remis à Sousti ou bien les gardiez-vous ? Réponse. Les négatifs étaient entreposés dans ma pièce. Seules les photos lui étaient remises. Question. Comment entreposez-vous les négatifs ? Y avait-il un système de classement en fonction de la date de la photo ? De quelle façon les négatifs étaient-ils conservés dans votre salle ? Réponse. Nous entreposions ces négatifs dans l'ordre, dans une salle climatisée. Question. La défense a évoqué ce point avec vous, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous avez dit que parfois vous attendiez 4 à 5 jours jusqu'au moment d'avoir assez de prisonniers, et c'est seulement à ce moment-là que vous alliez les photographier. Donc, où est-ce que les prisonniers attendaient durant ces 4 à 5 jours ? Où les prisonniers attendaient-ils ? Que faisaient-ils-t-on d'eux dans l'intervalle ? Réponse. Nous ne gardions pas les prisonniers. En réalité, les pellicules n'étaient pas complètement utilisées. Je prends un exemple. Celui d'une pellicule ayant 36 clichés, nous prenions tous les clichés avant de développer la pellicule. Nous ne voulions pas couper la pellicule en plusieurs morceaux de crainte d'endommager le reste. C'est pour cela que nous utilisions jusqu'au bout la pellicule. Nous prenions tous les clichés avant de développer la pellicule. Question. Je comprends. Peut-être n'ai-je cependant pas compris ce que vous avez dit avant. Avez-vous dit avoir attendu 4 à 5 jours avant de développer les photos ? Ou bien avoir attendu 4 à 5 jours avant d'aller tirer les photos de prisonniers ? Réponse. Mettons que j'ai pris 3 photos. Il restait donc 33 clichés dans la pellicule. J'attendais de développer le film. J'attendais d'avoir pris tous les clichés. C'est seulement alors que je développais la pellicule. Je ne voulais pas couper la pellicule en plusieurs morceaux pour prélever les clichés déjà pris. J'avais peur d'abîmer les autres parties de la pellicule. Je comprends. Mais pour être sûr d'avoir bien compris. Donc en une journée donnée, vous preniez 3 photos, 10 photos un autre jour, ensuite le lendemain 5 photos. Et après avoir pris les 36 photos, vous développiez la pellicule. Est-ce ainsi que cela se passait ? Réponse. Oui. C'est seulement après avoir pris toutes les photos de la pellicule que je développais celle-ci. La défense de Nunchia vous a interrogé sur deux formats que nous voyons le plus souvent. Parmi les photos de S21, vous avez dit qu'à un moment, il n'y avait pas de nombre. Vous dites aussi avoir pris des photos de prisonniers de bout contre un mur. Je voudrais vous montrer des photos pour voir si c'est ce dont vous parlez et pour voir si vous reconnaissez l'endroit en question. Monsieur le Président, j'ai une série de photos à présenter aux témoins. Pendant ce temps-là, je peux en donner les références. Le Président, huissier d'audience, veuillez remettre ces photos témoins. Pour mémoire, les photos en question, eh bien, il y a 5000 photos déclarées recevables. Toutes concernent E3639, point, et ensuite, les photos sont numérotées de 1 à plus de 5100. Donc, chacune de ces photos que je vais utiliser aujourd'hui est versée en preuve sous la crosse E3639, point, quelque chose. Les photos remises aux témoins sont les suivantes. E3639, point, 4427, point, 5089, point, 4926, point, 4724, point, 4724, point, 5184. J'aimerais présenter à l'écran certains exemples de photos, Monsieur le Président. Monsieur le Président, service technique, veuillez projeter les photos en question, l'accusation. Prenons les trois ou quatre premières photos que je vous ai remises. Il s'agit là de prisonniers qui semblent être debout à l'extérieur, contre un mur. On voit une bordure au sol. À l'écran, on a 4 9 36 et on voit là un bâtiment avec des volets. Reconnaissez-vous cet endroit, Monsieur le Témoin ? Réponse. C'est l'endroit où T inscrivait les prisonniers entrant et sortant. Je pense que vous avez dit 4 9 36, ne serait-ce pas 4 9 3 1 ? Non, 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 ça c'est le numéro de Yale. 36, c'est le RN. L'accusation, oui, les chiffres que je donne, ce sont ceux de la cote en E3, la dernière partie de la cote. Merci, Monsieur le Témoin. Les deux dernières photos, à présent, c'est 47 24 et 51 84. J'aimerais qu'elles soient fichées à l'écran. Apparemment, ces photos ont été prises à l'intérieur, à un endroit où le sol est en damier. Est-ce que vous voyez cette photo de carrelage en damier ? Est-ce que vous reconnaissez cet endroit ? Réponse. Le prisonnier a été amené sur place pendant la nuit. J'ai reçu l'instruction de prendre en photo le groupe des femmes dans cette salle commune. Et ici, je fais référence au bâtiment situé au nord. Question. Quand vous dites le bâtiment au nord, veuillez préciser. Était-il à l'intérieur de l'enceinte ? Là où travaillait Sousti ou bien à l'extérieur de l'enceinte ? Ce n'est pas le bâtiment où travaillait Sousti, c'est un bâtiment où étaient détenus les prisonniers. Cela dit, c'était une grande pièce, celle où étaient placées en détention les femmes avec leurs enfants. Question. Vous avez dit que c'est au début de la distance d'S21 que des photos étaient prises de cette façon, avant que vous ne passiez au système de numérotation ? D'après vos souvenirs, pendant environ combien de mois avez-vous pris des photos semblables à celles qu'on voit ici ? Et ce donc avant de passer à un système de numérotation ? Réponse. À l'époque, il n'y avait pas de photographe avant notre arrivée. Donc quand nous sommes arrivés, nous ne pouvons pas employer de numérotation. C'est seulement plus tard que nous l'avons fait. Merci. OK, thank you. Another group of photographs, I'd like to ask you about... Merci. Venons-en à une autre série de photos. La Défense vous a interrogé sur la pratique consistant à prendre la photo du prisonnier de face et de profil. Nous avons vu ça pour l'année 78. J'aimerais présenter quelques exemples de photos prises de profil. Monsieur le Président, j'ai donc ici un autre groupe de photos. J'aimerais en donner la référence pendant qu'elles sont remises au témoin. Le Président, oui, c'est l'audience. Veuillez remettre ces documents au témoin. L'accusation, série suivante de photos. Donc, E3 8639, point 193, point 196, point 4149, point 4192. Et ensuite, à la fin, il y a une photo pour laquelle la coche est différente, E3-8063.74, E3-8063.74, donc. J'aimerais faire projeter à l'écran l'une de ces photos, le Président du service technique, veuillez faire apparaître à l'écran la photo en question. Donc, ces photos ont été prises de profil, y compris celles qu'on voit à présent à l'écran, ça c'est .193, avec la cote en E3. On voit que le prisonnier est assis sur une sorte de chaise, on voit qu'il y a une sorte d'instrument qui se trouve derrière le crâne de la personne. Sur quoi les prisonniers prenaient une place, et qu'est-ce que cet instrument que l'on peut voir juste derrière la tête de la personne, ou à gauche de la tête, à l'écran, à quoi servait cet appareil ? Réponse ? Pour les photos prises de face et de profil, cet instrument nous a été remis, nous avons pu l'utiliser pour stabiliser la tête. Et parfois, on mesurait aussi la taille du prisonnier. Question. Quand vous mesuriez la taille du prisonnier, où ces informations étaient-elles consignées, et qu'en faisait-on ? Réponse. Nous le faisions seulement pendant quelques jours, puis nous arrêtions, parce que cela nous prenait du temps de le faire. Et si nous pouvons regarder la dernière photo de cette série, c'est E3-8063.74. C'est un montage de photographies. J'aimerais faire apparaître à l'écran la photo de la chaise. Veuillez examiner cette photo. On voit ici une chaise. La photo a été prise au objet de Toulsling. Cette chaise. Est-ce la chaise qui était utilisée quand vous preniez en photo des prisonniers de cette façon en 1978 ? Réponse. Nous prenions peu de photos où le prisonnier était assis sur une chaise, y compris les photos de profil. En effet, ça consommait beaucoup de pellicules s'il fallait prendre deux photos par prisonnier, autrement dit, une de face et une de profil. En plus, ça prenait plus de temps. Et nous devions pour cela utiliser plus de papier. Parfois, les prisonniers recevaient l'ordre de s'asseoir sur la chaise, ensuite on les prenait en photo, et parfois le prisonnier restait debout. Ma question porte sur la chaise en question. En haut, on voit qu'il y a un instrument. Cette chaise, est-ce celle que nous avons vue sur les photos précédentes de prisonniers ? Réponse. Il n'y en avait qu'une. Question. Cette chaise était-elle conservée dans la salle où généralement vous photographiez les prisonniers en 1978 ? Réponse. À l'endroit de T. Question. Arrivait-il que l'on prenne des photos de prisonniers à l'intérieur de leurs cellules ? Réponse. Oui. Quand des prisonniers étaient amenés sur place pendant la nuit, le matin, les gardiens ne les emmenaient pas en bas pour la session de photographie. À ce moment-là, nous devions y aller et prendre des photos. Question. À quelle fréquence deviez-vous aller prendre les prisonniers en photo dans leurs cellules ? Réponse. J'ai dû y aller environ deux fois. Question. Lorsque vous avez été chargé de vous rendre dans les cellules pour y photographier des prisonniers, qu'avez-vous observé quant aux conditions de séjour des prisonniers ? Réponse. Dans la salle commune, les gens n'étaient pas enchaînés ou menottés. Mais dans le cas des cellules individuelles, là, les chevilles étaient attachées aux deux jambes. Question. Monsieur le Président, j'aimerais passer à un autre groupe de photos. Il s'agit, semble-t-il, de prisonniers se trouvant dans une cellule. Encore une fois, j'aimerais faire remettre ceci aux témoins. Pendant ce temps-là, je vais donner les cotes. Le Président, huissier de violence, veuillez remettre le document en question aux témoins. Question. Au fin de la transcription, le groupe de photos en question, c'est E3, bar 8639, point 3299, point 3303, point 3795, point 3895. Et point 2585. J'aimerais faire projeter à l'écran tout d'abord la première photo, à savoir 8639, point 3299. Le Président, la régie est priée de faire afficher le document en question à l'écran. Question. Quand vous avez dit que des prisonniers étaient parfois pris en photo dans leurs cellules, est-ce que c'est justement le cas dans ces différentes photos ? S'agit-il ici de photos prises dans les cellules AS21 ? Réponse. Oui. Ces prisonniers ne m'étaient pas emmenés en bas. Ils étaient entravés dans leurs cellules. Et l'on m'a demandé d'aller les photographier. J'ai donc emmené mon appareil photo et le matériel requis pour les photographier. Question. Quand vous avez pris en photo des prisonniers, non pas dans leurs cellules, mais dans la pièce habituelle, est-ce que parfois les prisonniers étaient menottés ou étaient-ils entravés au moment de la photo ? Dans la salle habituelle, donc. Réponse. Sur cette photo, les prisonniers étaient entravés dans leurs cellules individuelles. Question. J'avais l'intention de passer à une autre série de photos où l'on peut voir apparemment des menottes et des chaînes, M. le Président. J'ai trois photos à présenter aux témoins et je vais en donner les références. Le Président, huissier d'audience, veuillez remettre les documents en question aux témoins. Question. Qu'ils soient actés comme suit. Les photos sont E3-8639, point 3319, point 3321 et point 3813. Point 3183. J'aimerais faire apparaître ces photos à l'écran. Le Président, la régie est priée de faire projeter les documents en question à l'écran. L'accusation. Commençons par la première photo, point 3319. Ici, on peut voir un prisonnier, des prisonniers qui sont manottés. Est-ce que c'est une photo prise dans une cellule ou bien dans la salle habituelle ? Réponse. C'est une photo de prisonnier qui vient d'arriver. La photo a été prise à l'endroit où travaillait T. Dans le cas des prisonniers qui devaient être photographiés, ils devaient s'asseoir quand la personne debout, elle attend son tour pour être photographiée. Question. Une fois, les prisonniers amenés dans la salle, en plus d'être menottés, avaient-ils parfois les yeux bandés ? Réponse. Quand ils étaient amenés de l'extérieur, la plupart avaient les yeux bandés. C'est seulement juste avant la photo que l'on leur enlevait le bandeau des yeux. Question. 3-3-3-1 à présent. Correction d'interprète, 3-3-2-1. Car officier. Le président, huissier d'audience, je vous en prie. L'accusation. Je demande simplement de faire apparaître à l'écran une photo déjà remise au témoin. Merci. Est-ce un exemple de ce que vous venez de décrire ? Autrement dit, est-ce une photo où l'on voit un prisonnier qui attend son tour et qui a les yeux bandés ? Réponse. Oui. Comme je viens de le dire, quand ils étaient amenés sur place, depuis l'extérieur, ils avaient les yeux bandés. Et d'après ce que j'ai pu conclure, c'est après leur arrestation qu'ils avaient eu les yeux bandés. Quand ils arrivaient à la salle de photographie, chacun était photographié à son tour. Et pour ce faire, on enlevait le bandeau des yeux de celui qui devait être photographié. Question. J'aimerais faire apparaître la photo suivante de la série, point 3813. 3, 8, 1, 3. 3, 8, 1, 3. Donc, 3813, on voit donc un prisonnier qui semble par terre, les mains derrière le dos, il semble relié à une sorte de chaîne ou de corde. Peut-on faire apparaître la photo à l'écran, Monsieur le Président ? Le Président, allez-y, je vous en prie. Vous vous souvenez-vous de prisonniers emmenés dans la caisse avec les mains attachées dans le dos des prisonniers qui étaient attachés par des chaînes semblables à celles que l'on voit sur la photo ? Réponse. Cette personne n'était probablement pas menottée, raison pour laquelle on l'a attachée à l'aide d'une corde. La personne a reçu l'ordre de s'asseoir contre le mur à l'endroit où travaillait-il. Si je comprends bien, vous pensez que ce qu'on voit sur la photo est une corde avec laquelle le prisonnier a été attaché ? Vous ai-je bien compris ? Oui, c'était peut-être une corde. Question. Nous avons parlé de votre stock de négatifs. J'ai une question à ce sujet. Monsieur le Président, j'ai une série de photos que j'aimerais soumettre au témoin pour lui poser des questions au sujet de la pratique des négatifs. Le Président du Conseil d'audience veut y remettre le document au témoin. Pour le procès-verbal, la prochaine série de photos sont E3-8639, point 1064, point 4, point 48, point 386 et point 703. La raison pour laquelle je vous ai remis cette série de photos pour examiner les négatifs et qu'il apparaît sur chacune de ces photos, les noms de personnes qui semblent avoir été inscrits sur les négatifs. On peut le voir apparaître en noir sur certaines des photos. Et sur d'autres, il y a un surlignage blanc et il semblerait que le nom a été gravé. Ma question est la suivante. À un moment donné, les noms des prisonniers ont-ils été inscrits directement sur les négatifs que vous conserviez ? Après la prise de photos, j'ai conservé toutes les pellicules, le papier et les négatifs. Oui, et il y a eu lieu un moment ou une période où les noms des prisonniers ont été en quelque sorte inscrits ou gravés sur les négatifs. La réponse ? Non. On inscrivait uniquement sur l'armoire ou plutôt la barre en bois qui servait au stockage des négatifs. L'accusation. Vous aviez donc une barre en bois. Et qu'est-ce qui était inscrit sur cette barre ? La réponse ? J'ai inscrit le numéro et le nom. Mais ce n'était pas systématique. Ça changeait tout le temps. Et l'écriture qui apparaît sur ces photos ? Est-ce la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre ? Net et Song ne pouvaient pas bien écrire. Et pour moi, j'ai inscrit l'aide d'autres personnes. Mais pour moi, j'arrivais à bien écrire et j'ai donc écrit ces noms moi-même. L'accusation. Merci pour cette précision. Interruption de la défense. Merci beaucoup. Je m'excuse. J'espérais que ce négatif serait projeté à l'écran. J'ai essayé d'y accéder dans le système, mais j'apprécierais que cela soit projeté à l'écran. L'accusation. Je vais donc projeter le premier exemple, cité, qui est le 8639.1064. L'accusation. 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 Vous avez bien compris, monsieur le Taman, lorsque vous dites qu'ici apparaît votre écriture. Et c'est ce qui a été inscrit à un un arbre qui a été connecté à la négative. C'est ce qui a été inscrit sur une barre en bois qui a été rattachée au négatif. Est-ce exact ? Le président. Monsieur le témoin, vous pouvez attendre que votre microphone soit allumé. Le témoin. Le témoin. C'est bien mon écriture. Mais pour le numéro, le numéro signifie l'entrée et l'entrée des prisonniers. représentent celui des prisonniers sortants et entrains. L'accusation peut que ce soit clair pour le procès-vendal. Sur la photo, nous avons une plaque nominative que portent les prisonniers. Il y a également un numéro ajouté. Je pense que c'est un numéro utilisé par le musée de Tool Slang. Monsieur le témoin, vous avez évoqué ceci avec la défense. Vous avez dit en particulier que pour la dernière partie de votre séchore à S21, vous avez dit qu'à de rares occasions, vous avez pris des photos et généralement vous utilisez song. Lorsque vous dites que c'était à de rares occasions, pouvez-vous nous dire à quelle fréquence vous-même vous alliez prendre des photos tous les mois ? Ça dépendait des circonstances. Lorsque les prisonniers étaient amenés depuis leur localité. Parfois, ils arrivaient en groupe de 10 à 20 et l'on m'appelait prendre des photos. Mais lorsqu'il y avait moins de prisonniers, j'envoyais nut ou sang prendre des photos. Par mois, il arrivait que 10 fois plus de prisonniers arrivent. L'accusation, je vais vous poser une question sur ce que vous avez dit dans votre IPV d'audition E3, en anglais 00162 738, en français 00338 081. Vous avez dit, je présume qu'environ 200 à 300 personnes, je présume que j'ai personnellement photographié environ 200 à 300 personnes. J'aimerais avoir des précisions, monsieur le témoigne, vous, personnellement, vous n'avez pris qu'environ 200 à 300 photos, le reste de photos étant prises par le reste des membres de votre équipe. Comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pris que quelques photos et mes subordinateurs. Je n'ai pris que quelques photos et mes subordonnés se chargeaient de reste. Je leur demandais de prendre ces photos. Ce n'est que lorsqu'un grand nombre de prisonniers arrivés en masse en une fois que je venais prendre des photos. Et à certaines occasions, les pellicules étaient toutes endommagées. Je vais poursuivre sur la page suivante aux ARN que j'ai fourni. Vous continuez en disant, je cite, « J'utilisais la plupart du temps mes subordonnés pour prendre les photos et moi, je développais la pellicule parce que de nombreuses photos ont été endommagées lorsque mes subordonnés les ont développées. » Ce n'est pas tout le temps. Ça n'arrivait pas tout le temps. Tout dépendait des circonstances. Parfois, je leur demandais de développer la pellicule. Mais lorsque la pellicule se touchait, celle s'est abîmée. La pellicule devient grise et la photo, une fois développée, était noire. Je comprends. Ma question était la pratique normale que vos subordonnés prennent les photos et vous les développent ? Est-ce ainsi que se déroulaient les choses la plupart du temps ? Lorsque vous étiez à S21 ? Il y a aussi des occasions où j'ai pris des photos, moi-même, surtout quand un grand nombre de prisonniers m'ont pris. Si seulement un ou deux prisonniers m'ont pris, j'ai assigné mes subordonnés pour faire le travail. Une question de suivi. Lorsqu'il arrivait qu'il y ait un grand nombre de prisonniers entrant, était-ce uniquement vous et toute votre équipe qui allait photographier ces prisonniers ? Il y a une personne restée en stand-by chez nous. Et je voudrais continuer sur ce que vous avez dit au Conseil de la défense. Il vous a demandé si vous n'avez jamais pris des photos de personnes décédées. Vous avez répondu oui. Parfois, lorsque les prisonniers étaient décédés, on nous demandait de les photographier. A cette occasion, un des prisonniers est frappé à mort ? Décédé, preniez-vous vous-même les photos ou envoyez-vous l'un de vos subordonnés au membre de votre personnel pour le faire ? Moi-même, j'allais à l'étage pour prendre personnellement les photos. Et qui vous informait qu'il y avait un prisonnier décédé qui devait être photographié ? C'est T qui m'appelait au téléphone et me demandait de venir. Et qui vous a dit que ces prisonniers ont été frappés à mort ? Est-ce T ou quelqu'un d'autre ? Dutche, c'est T est-ce que c'est T qui m'appelait sur le Maurice Dutche ? Dutche, c'est T qui m'appelait sur le Maurice Dutche et Dutche m'appelait pour prendre des photos du prisonnier décédé. Question. Où alliez-vous prendre les photos de ces prisonniers décédés? Réponse. C'était dans un bâtiment situé au sud. L'accusation. Un bâtiment situé au sud, dans l'enceinte de S21. Est-ce exact? Non. Réponse. Oui. Réponse. Oui. En S21, il y avait des bâtiments au sud, à l'ouest et au nord. Monsieur le Président, avec votre permission, j'aimerais soumettre au témoin une série d'exemples versés en preuve, qui sont les photographies de prisonniers décédés. Et j'aimerais les identifier pour le procès verbal après les avoir remis au témoin. Le Président, Monsieur le Président, je vais remettre les documents au témoin. L'accusation pour le procès verbal, je viens de remettre au témoin trois documents. Le premier, c'est une photographie qui apparaît dans le livre de David Chandler, Voices of S21. document E3, bar 1684, à l'URN 00192764. Le deuxième document, la photographie E3, bar 8063.49. Et le troisième document, celui au témoin, c'est une liste de prisonniers de R21, morts de maladie, en date du 12 octobre 1977, document E3, bar 3181, à l'URN 0088, 691, English 00784, 614, French 00728, 981. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je commencerai par faire projeter à l'écran la photographie du livre de David Chandler, à l'URN en anglais 00192764, document E3, bar 1684. Le Président, la régie, peut-être bien projeter le document à l'écran. Le Président, il y a deux photographies dans le livre de David Chandler, il y a une photo d'entrée de Duke Peach, et une photographie de son cadavre avec une plaque portant son nom et une date. Ma première question à vous, Monsieur le Président, c'est la suivante, Monsieur le témoin, est-ce que c'est votre unité qui a pris les photos de prisonniers morts de maladie à S21 ? En parlant des photographies, qui prenaient des photos dans l'enceinte de S21, qui prenaient des photos dans l'enceinte de S21, nous étions trois uniquement. Mais pour ceux qui prenaient des photos à l'extérieur, il y avait trois qui étaient membres du parti. L'accusation concernant la première photo du prisonnier décédé, est-ce un prisonnier qui était à l'intérieur de la prison ? Reconnaissez-vous le carrelage et le signe marqué sur le prisonnier ? Une réponse. Parfois, les prisonniers mouraient sur le lieu des interrogatoires et parfois ils mouraient à leur arrivée. L'accusation, une question suivie. Pourrons-nous projeter à l'écran la prochaine photographie ? E363.49. Le Président, je veux bien projeter la photo à l'écran. Monsieur le Président, le signe qui est apposé sur le cadavre avant que la photo ne soit prise. Je vais vous poser des questions à ce sujet. Rappelez-vous que, à votre honnêteté, on vous a demandé d'apposer sur le cadavre une plaque portant la date et le nom du prisonnier ? Avant de prendre la photo, Pour mon connaissance, la personne mourait dans le bâtiment, mais son corps a été transporté à l'extérieur du bâtiment. Et c'est là que la photo a été prise. Et donc, ces photos de prisonniers qui ont été pris à l'extérieur, ont-elles été prises par votre honnêteté ou par quelqu'un d'autre ? Mon unité était chargée de prendre les photos. L'accusation pour le Président, le Président, la prisonnier qui apparaît sur ces deux photos, Duke Peach et Man Poe, peuvent être retrouvés sur la liste de prisonniers de S21, morts de maladies, le 12 octobre 1977. J'ai donné la référence tantôt. Duke Peach, le premier prisonnier, alias Nop, est le numéro 1394 sur la liste S21 du BCJI, identifié comme un membre du secteur 1 de la zone nord-ouest, entré à S21 le 12 septembre 1977. Le deuxième prisonnier décédé, Man Poe, est le numéro 5389 sur la liste du BCJI, qu'il est identifié comme appartenant au peuple nouveau, âgé de 30, de 3 ans. Et ces deux personnes sont le numéro 1 et le numéro 2 sur la liste de prisonniers qui ont eu de la maladie, E3-3181. Est-ce que vous avez besoin d'eau ? Vous avez besoin d'eau ? L'accusation. Je vais passer au prochain sujet. Il me reste quelques minutes. Je vais commencer à vous poser des questions sur NEM-N et le moment où il est arrivé à S21 pour la première fois. La défense vous a posé des questions sur NEM-N et je vais vous poser une question de suivi. dans votre évolu d'édition E3-16-39, le Réunion-ERN 00162-711, le Réunion-Anglais 00162-734, en français 00338-077. Vous avez dit ce qui suit. Je cite, « Plus tard, lorsque Tanat a été arrêté, ils ont envoyé des enfants, comme le petit N, pour apprendre la photographie auprès de moi. » Fin de citation. Sur la page suivante, il a écrit, je cite, « Lorsqu'ils ont arrêté et emprisonné Tanat, un mois plus tard, un ami à moi, sur le lieu consacré aux interrogatoires, m'a dit que Tanat avait été arrêté et emmené. » Deux mois plus tard, ils ont fait venir des enfants pour apprendre la photographie auprès de moi. Question. Quel était leur nom ? Réponse. Je ne me souviens que de N. Lorsque vous évoquez ici l'arrestation de Tanat, voulez-vous parler de l'ancien commandant ou l'ancien chef de la division 703 ? Oui. Réponse. Réponse. Je vous pose cette question, Mr. Wittnes, parce que vous avez dit, dans votre période d'audition, que c'était deux mois après l'arrestation de Tanat que Nenem est venu se former en photographie auprès de vous. et pour ouvrir le dossier S-21, le numéro 14,866 sur la liste S-21 du décis. Les dossiers de S-21 ont établi que Nat n'a pas été arrêté et il n'est pas rentré à S-21 avant le 16 décembre 78, soit deux semaines avant la chute du régime du Campuchia démocratique. Est-ce qu'il y a une confusion de votre part sur le moment où Nenem est arrivé à S-21 ? Il n'y a aucune possibilité que cela se soit produit deux mois après l'arrestation de Tanat. Réponse, je ne me souviens pas très bien de la date, mais mon ami m'a dit que Nat a été arrêté et peu de temps après, Nenem est arrivé pour que je lui enseigne la photographie. Avant cela, je n'avais jamais vu le groupe de Nenem N. J'ai constaté que si le groupe des enfants possédait toutes les techniques de photographie, j'ai constaté que le groupe des enfants possédait toutes les techniques de photographie. Alors nous, les aînés, on serait éliminés de l'accusation. Puis-je poser quelques questions supplémentaires avant de lever l'audience ? Merci. Merci.